Salut, Mario. Bonjour. Alors, mise à jour économique du ministre des Finances hier. Les choses s'annoncent plus serrées que prévues. On a prévu plus d'argent, par exemple, pour des questions comme l'itinérance, le logement. La question que tu te poses, c'est est-ce qu'il reste de l'argent pour les employés de l'État? Bien, oui. C'est clair que le ministre des Finances, dans son document hier, il a mis, il a budgété exactement le montant de l'offre qui est présentement sur la table. La dernière offre que Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, a présentée dans les derniers jours d'octobre, il y a dix jours. C'est ça le montant. Pas une scène de plus. On n'est pas fous. On comprend que dans les ministères, dans l'ensemble du budget, il en a gardé un petit peu dans sa manche pour probablement une offre finale pour régler. En même temps, tu dis, non, non, il n'est pas gardé. Tu regardes l'ensemble de ça hier, il ne s'est pas gardé, il n'y a pas 4 milliards de marge de manœuvre. Non. C'est bien évident. Et donc, il a dit, il n'a pas parlé d'augmenter, il semble exclure d'augmenter les impôts. Il dit, si jamais il fallait donner plus aux employés de l'État, il faudrait l'emprunter. Donc, on comprend qu'il y a de la politique là-dedans. Si tu me demandes à moi, emprunter pour payer des salaires, c'est épouvantable. Dans le sens que emprunter pour payer des bâtiments, pour construire, en tout cas pour payer des infrastructures, il ne peut pas avoir une logique que tu vas payer ça sur plusieurs années. Mais emprunter pour payer des dépenses courantes, des chèques d'aide sociale, la paie des employés, c'est que tu empruntes sur l'avenir pour payer des dépenses, des dépenses vraiment de l'année pour payer l'épicerie. Ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, ce que ça nous dit, c'est comme si le document hier vient jouer un peu des deux côtés dans la négociation syndicale. D'un côté, il vient dire, ben, c'est vos attentes. Je veux dire, on va augmenter vos salaires et tout ça, mais ce ne sera pas dans l'ordre de grandeur de vos demandes. Les syndicats demandent 6-7 % par année, 20 % sur trois ans. Donc, le document d'hier, la mise à jour économique, il a présenté un portrait où ça ne paraît pas tellement réaliste. C'est clair que ce ne sera pas ça qui va être offert par le gouvernement. De l'autre côté, le document vient faire aussi une mise au point. Parce qu'à la fin du document, le ministère des Finances fait une mise à jour de ses prévisions économiques pour les années à venir. Et tu sais, les demandes syndicales ont été écrites en octobre dernier. Là, il faut replonger 13 mois en arrière. Pas octobre là, octobre, je veux dire 2022. Octobre de l'année dernière, je devrais dire. Si tu te replonges là, on était vraiment au cœur d'inflation. Parce qu'en juin 2022, c'est le mois où on avait pogné le 8 %, le sommet de l'inflation. Et donc, en octobre, on était encore beaucoup, beaucoup dedans. Et je peux comprendre qu'on demandait, on disait, là, l'inflation est rendue, ça a touché 8 % par année. Donc, demander 5-6 %, ça pouvait apparaître, tu sais, fondé, de dire, il faut protéger notre pouvoir d'achat. Bon. Maintenant, là, l'inflation a rebaissé. Un peu en bas de 4. Mais le ministère des Finances du Québec, là, dans le document hier, nous dit, non, non, ce que fait la Banque du Canada, là, la hausse des taux d'intérêt, ça fait mal. Ça fait très mal à l'économie. Mais ça marche, là. On prévoit que le taux d'inflation va être rebaissé autour des 2 % dès l'année prochaine, dès 2024. Entre 2024, on prévoit 2,4 %. Mais pour les années subséquentes, 2,1 ou 2, là, donc, on est revenu au fameux 2 %. Donc, ce qui nous fait, quand on réanalyse l'offre de Sonia Lebel, qui est, bon, à 10,3 % plus 3 % par année, donc, on est un petit peu en haut du 2 % par année qu'on donne aux employés de l'État, quand ils disent, ça va nous appauvrir à chaque année, quand ils disent, c'est une insulte, c'est une joke, c'est ridicule, une offre comme ça, bien, non. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Peut-être que vous voulez un rattrapage de plus. Peut-être que ça compense pas pleinement l'inflation de l'année passée, là, malgré qu'il y ait un forfaitaire qui est donné, mais... Fait que je comprends qu'on en veuille un peu plus. Mais de qualifier l'offre de farfelue, ridicule, insultante, là, tous les mots y ont passé, non, 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 non. L'offre de la ministre Lebel est assez conforme au portrait... Pour protéger le pouvoir d'achat des employés de l'État, là, est assez conforme au portrait qu'on se fait des prochaines années de l'inflation. Donc, c'est ça le portrait. Ceci dit, on comprend que l'on... Tu sais, on a complètement changé d'univers, là. Puis certains vont blâmer le gouvernement pour ça, parce qu'il y avait des gros... Quand les libéraux sont partis du pouvoir il y a cinq ans, il y avait des gros surplus, la CAQ ont été plutôt dépensées les premières années. C'est sûr qu'il y avait des besoins énormes, là, rénover les écoles, là, tu sais, on peut les nommer vite. Mais donc, on a sorti l'argent. Là, on a été frappés par la pandémie. Bon, la pandémie, tous les gouvernements du monde ont été obligés d'emprunter. Puis là, on a de la misère à revenir. On était encore pris en déficit. Mais on n'est plus du tout, du tout, du tout dans l'univers de... On nage dans les surplus qu'on était en 2018-2019 avant la pandémie. Le portrait présenté hier, c'est plus ça du tout. C'est là, on est à côté. On s'arrange pour payer les dépenses courantes. On ramène lentement le déficit vers zéro. Et on est quand même pris... Je vais conclure avec ça. On est quand même pris avec des problèmes sociaux, mais d'une gravité... Exemple, hier, on met trois... C'est même pas un budget, c'est un mini-budget, c'est une mise à jour économique. On met 338 millions dans l'itinérance. C'est un gros monteur. C'est pour ça que c'est du jamais vu. Jamais vu. En fait, c'est plus que du jamais vu. C'est quasiment que tu ajoutes un zéro. Tu sais, mettons, autrefois, on mettait quelques dizaines de millions à des organismes. L'itinérance, c'était comme un problème un peu qu'on donnait de l'argent à des organismes communautaires, puis à des refuges, s'en occuper dans les villes. C'était quelques millions, quelques... Là, c'est devenu, elle coûte à 330 millions. L'itinérance est devenue l'objet quasiment d'une mission sociale de l'État complète dans laquelle on compte plus en millions, on compte en centaines de millions. C'est assez... Il y a la même chose dans ça. Tu as aussi les banques alimentaires. Bon, ça, c'est des montants moins gros, mais quand même, on leur donne beaucoup plus d'argent que prévu. C'est comme si tout à coup, le Québec est pris avec, dans son budget, des problèmes, ce que j'appelle des problèmes de la grosse misère humaine. Quand tu n'es plus capable de te loger ou de te nourrir, ça, c'est comme un nouveau point d'interrogation, mais je trouve, sur les finances du Québec. Par ailleurs, rencontre importante aujourd'hui entre le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Bruno Marchand. Un moment critique, là, pour ce qui est du réseau de transport structurant, du tramway, là, à Québec. Oui. Puis moi, je mets la barre un peu haute pour leur rencontre. C'est-à-dire? Bien, parlez-vous, entendez-vous, puis faites marcher quelque chose. La position des deux, là, ça n'a pas eu bien, bien d'allure ces derniers temps. Puis tu sais, on dit, l'appui au tramway a baissé, puis les gens à Québec, les gens ne savent plus où donner de la tête, puis ils ne savent plus, il n'y a plus aucun... D'abord, le maire Marchand a fait beaucoup trop cavalier seul. Je comprends qu'il n'a pas aimé l'attitude de la CAQ, qu'il a été déçu peut-être des déclarations. Mais tu sais, là, quand il était rendu il y a quelques mois, à dire, à quelques semaines, à Geneviève Guilbeault, on va voir s'il est digne d'être ministre des Transports, puis tout ça. Si tu veux, mon avis, là, tu as besoin d'alliés. Le maire Marchand, il est super mal pris. Il n'est pas à l'étape de faire son baveu puis d'envoyer promener tout le monde. Fait qu'il a intérêt, aujourd'hui, à rétablir ses relations avec le premier ministre du Québec, qui aime la CAQ ou pas, qui aime le parti ou pas. Ça, ce n'est plus de nos affaires, là, mais lui, il a intérêt à être constructif, puis de voir comment... Il est mal pris, là. Fait que comment il peut travailler avec ce gouvernement-là pour faire arriver quelque chose? Mais du côté de la CAQ, là, je dis ça du maire Marchand, du côté de la CAQ, François Legault, ce n'est pas mieux, là. C'est ridicule, leur position, là. Parce qu'officiellement, ils sont pour le tramway. Sur papier, là, ils ont fait campagne. Il était un parti favorable au tramway. Officiellement, ils sont pour. Mais là, ils sont pour, mais ils sont contre. Parce que quand tu les écoutes parler, là, ils ne veulent plus dire le mot tramway. Ils ont peur de tout ça. Puis là, je comprends. Le pourquoi n'est pas dur à trouver, là, dans leur clientèle. Hier, le sondage dans le soleil, hier, reste 30 % des gens de Québec qui se disent favorables au tramway. Probablement que ce 30 %-là, c'est principalement des gens qui votent Québec solidaire. Fait que dans la clientèle de la CAQ, là, le pourcentage qui est pour le tramway, il doit être bien, bien faible. OK. Ce qui veut dire que, mettons, les députés de la CAQ ou les ministres de la CAQ de la région de Québec, eux, ils se promènent, là, leurs exécutifs de comté, leurs amis, les gens autour d'eux, les gens qui votent CAQ ou qui financent la CAQ ou nomment-les. Ils doivent tous leur dire, le tramway, on n'en veut pas. Tu sais, ce n'est pas même le fun de pousser un projet quand tout le monde autour de toi te dit qu'ils n'en veulent pas. Mais là, tu ne peux pas rester assis sur la clôture de même. Tu ne peux pas être à la fois pour et contre un projet, là. Ou tu ne peux pas te dire pour un projet, mais le saboter par en arrière. Bon, je comprends que ce n'est pas de leur faute, là, s'il n'y a personne à la CAQ qui a voulu que le prix ou le coût de construction augmente à ce point-là. Mais là, à un moment donné, tu as une nouvelle réalité. Donc, si tu ne le fais pas, le tramway, dis-le. Travaille sur d'autres choses puis au plus vite. Parce que là, si tu ne fais pas le tramway, tu vas perdre un temps fou. Tu vas repartir à zéro avec un projet, tu vas perdre un temps fou. Si tu es pour faire le tramway par étape, bien là, on commence. Puis il faut sentir l'appui ferme de François Legault à Bruno Marchand. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas rester dans l'espèce de flou actuel puis de conflit. Donc, je suis très heureux que cette rencontre-là ait lieu. Mais j'espère qu'ils vont ressortir quelque chose. J'espère qu'ils vont se comporter comme des adultes puis que ça va mettre les gens là. Je pense que les gens de la région... Écoute, ça ne va pas bien à Québec. Il n'y a plus de projet, essentiellement. Ils ont abandonné le troisième lien. Ils sont en train d'abandonner le tramway. Là où Bruno Marchand a raison sur un point, si l'argent du tramway n'est pas utilisé pour le tramway, le fédéral, par exemple, le tiers, le 40 % que le fédéral avait prévu y mettre, il y a quelqu'un d'autre au Canada qui va le vendre à main, qui va le demander. Alors, c'est assez plate ce qui se passe pour les gens de la région de Québec. Je pense qu'ils ont le droit à ce que leur leader, minimalement, fasse un effort pour essayer d'accorder leur violon. On devrait en savoir plus, en tout cas, sur l'orientation du dossier à la suite de cette rencontre-là. On te retrouve à 10h, Mario. Salut.